alors très bien bonjour à toi il ya quelques jours là j'ai reçu un message enfin j'ai reçu un message je savoir que je consulte de temps en temps le forum d'olibar et une personne a eu un problème pour installer le package d'olibar le package debian et a demandé de l'aide sur le forum d'olibar donc j'ai comme je suis abonné au forum j'ai reçu un message et j'ai été voir et je me suis rappelé que le problème avait déjà été constaté auparavant c'est pour ça que j'ai donné le lien parce que je me suis souvenu que ce problème avait déjà été constaté et en fait voilà quand il essaie d'installer ça lui donne un message d'erreur comme quoi voilà impossible de décompresser voilà alors en fait quand quand on installe un package ou debian alors je vais te montrer comment on fait si je retrouve terminator voilà quand on installe un package debian par exemple le package dolibar on tape dpkg-i pour installer et le nom du package par contre par exemple le dolibar justement c'était dolibar 16.deb donc il a voulu faire ça et au moment de faire ça ça lui a mis une erreur c'est parce que il ya le système d'encodage apparemment il faut savoir que un package debian est constitué de fichiers certains fichiers donc sont compressés et que le format peut évoluer avec le temps et en fait ce qui s'est passé c'est que les derniers paquets de dolibar ont un format de compression qui est sans doute plus efficace mais qui n'était pas reconnu dans son système n'arrivait pas à l'installer donc je me suis souvenu de ça et donc je lui ai donné le lien dessus vers l'erreur qui avait déjà été vu et qu'en fait quand on clique là dessus d'ailleurs on peut aller voir il dit comment faire il y a quelqu'un qui a répondu ça là qui dit comment faire pour repackager le fichier alors je sais que c'est pas accessible à tout le monde mais en fait c'est pas c'est pas très compliqué par contre il faut être sous linux moi je travaille sous linux depuis très très longtemps et donc windows c'est pratiquement inconnu pour moi par contre linux c'est déjà beaucoup plus facile et on peut plus facilement travailler avec quand quand on est administrateur système donc en fait comme j'ai vu qu'il allait pas réussir peut-être à le faire mais je voulais être sûr que ce soit ça j'étais pas trop certain voyez il a essayé mais évidemment il n'a rien compris ce qu'il a lu donc il a fait un bêtement à coupé collé de tout le de tout ça mais en fait sans lire donc je me suis dit oula donc je serai mieux de le faire à sa place c'est je vais te montrer comment j'ai fait alors avant ça donc moi je vais me présenter je m'appelle christophe et je fais de l'administration système depuis très longtemps donc voilà je suis expert en l'administration système inux et surtout debian si tu souhaites recevoir des conseils privés ou visionner ces vidéos et ces vidéos que j'enregistre avant tout le monde je te suggère de t'enregistrer dans mon site internet alors le jaune sur le bleu l'envoie pas trop mais libre master.ovh et donc tu t'inscris sur un dédié de formulaire et tu recevras mes emails le temps en temps voilà pour rester en contact ou pour me demander une prestation voilà c'est toi qui vois donc on va revenir sur sur ce que j'étais en train de faire donc on va aller sur le terminal alors je vais montrer où télécharger le juste avant ça je vais montrer où télécharger le package debian je vais montrer comment j'ai fait en fait donc j'étais sur le site d'olibar donc j'ai cliqué alors le lien pour télécharger n'est pas très c'est pas facile à le trouver je sais pas pourquoi donc en fait il faut cliquer enfin quand on arrive en page d'accueil on clique sur télécharger on va cliquer là ensuite on clique sur le premier le premier lien qui est ici on arrive sur un autre site on arrive là et là suivant qu'on veut installer le vrai enfin le package d'olibar source on passe par ici moi c'est ce que je conseille plutôt de faire voilà mais là il ya beaucoup de gens qui utilisent le paquet pour windows et des gens qui utilisent du paquet pour des bien donc là c'est ce qu'il a fait donc l'a pris le paquet pour des bien donc il a cliqué là il a cliqué là pour voir le dernier et il a téléchargé ça donc une fois que c'est téléchargé donc je reviens sur ma console là j'ai plusieurs fichiers qui sont téléchargés donc en fait ce qui nous intéresse c'est ce fichier c'est celui là il va falloir le repackager donc alors moi je l'avais fait dans le répertoire là alors c'était mieux de faire un répertoire temporaire ensuite parce qu'en fait tu vois on va déplacer ça dans le répertoire temporaire je rentre dans le répertoire temporaire et après je je fais ce qui est indiqué dans le forum en fait donc dans le forum ici dans le lien que j'avais donné donc il disait utiliser la commande ar c'est sans doute pour décompresser x pour décompresser et le nom du package donc on va faire ça à air x si j'ai dépassé oui donc on tape ça alors si la commande air n'est pas disponible c'est que de faire partie d'un package mais je sais pas lequel je pense que c'est je vais regarder je sais pas si je peux voir donc il y a un package qui s'appelle le build quelque chose de debian je sais pas si j'arrive je regarde vite fait si j'arrive à savoir si je me souviens en général j'installe tous les packages qui me servent mais celui-là build essentielles je pense que c'est ça en fait bon je suis pas sûr que ce soit celui-là mais c'est peut-être là dedans qu'il y a les packages nécessaires il faut regarder c'est un sur ce package-là soit un autre en fait quand on installera celui-là il y aura peut-être une dépendance là non bon faut chercher donc moi j'utilise donc voilà on va utiliser la commande air pour voilà c'est assez rapide et là ce qu'il m'a créé c'est deux fichiers et un troisième voilà donc ensuite on va faire la suite de ce qui est demandé dans le forum donc là en fait il y a une autre commande à faire voilà on va copier on va copier et coller celle-là alors sur Linux on n'a pas besoin quand on sélectionne du texte ça le copie tout de suite on n'a pas besoin d'ajouter une commande pour le pour le copier alors ça dépend pourquoi en fait parce qu'il y a deux systèmes de sélection et en fait celui-là c'en est un c'est pas le même que celui qu'on fait quand on fait ctrl-c, ctrl-v mais c'est un autre système donc je fais ça ensuite alors j'ai ah oui j'ai pas montré donc voilà donc en fait j'ai copié et collé la commande c'est très rapide ensuite je vais ouvrir la la deuxième commande à taper je retourne dans le terminal donc là ça concerne le deuxième fichier bon il est plus gros donc c'est plus long en fait il change un format en un autre format c'est ça qu'on fait en fait on décompresse un format on l'envoie en entrée avec cette commande-là sur une autre commande qui va le compresser dans un autre format donc c'est là qu'on change le format de compression et qui sera reconnu ensuite par par la Debian par sa Debian bon alors c'est un peu long je sais pas quel temps il fait je sais pas quel temps il fait j'ai décompresses il recommpresse ouais donc en attendant que ça décompresse voilà tu as le temps d'aller t'inscrire sur mon site puis de revenir ensuite ah là y est c'est fini c'est fini c'est fini il y a une autre commande on recrée l'archive alors là on va pas copier exactement parce que c'est la version 16 donc en fait on va alors on va on va tout copier on va pas l'exécuter tout de suite tout copier et là voilà juste histoire qu'on sache quelle version c'est c'est la 16.02 alors tirer 4 on s'en fout il y a pas besoin il y avait tirer 4 à la base bon on va laisser tirer 4 ok all repack voilà et on a notre nouveau package voilà c'est fait et ensuite ce package là bah je l'ai mis je l'ai mis à disposition sur mon site voilà c'est ce que je lui ai mis après en fait oui alors c'était peut-être pas très gros tout à l'heure bon d'habitude je grossis mais c'était par onglet ensuite voilà je l'ai mis à disposition et il a réussi à installer le package voilà donc voilà ce que je fais donc si tu souhaites si tu penses que je peux t'aider pour des prestations diverses et variées bon tu peux me contacter c'est surtout du debian autrement j'accélère des sites internet enfin wordpress surtout et j'héberge d'olibar si besoin voilà je m'occupe de tout de A à Z sur l'hébergement l'hébergement plus le serveur le serveur virtuel et tu peux t'inscrire pour rester en contact sur mon site internet tu as le lien qui est juste là voilà je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt